Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TVQuanet. François, il a plein de choses à nous raconter, j'ai vécu une expérience inoubliable. L'année prochaine, je remets ça parce que franchement, c'était un kiff total. Je vais passer derrière la caméra. Toi, tu es l'ingénieur du son et de l'image, alors au taf. Mes petits amis, comme vous le savez, il y en a beaucoup qui nous suivent et qui ont appris que fin août, on avait eu l'occasion de participer à un événement extraordinaire. Et on fait un petit retour en images, donc je vais vous faire un petit cours sur le circuit Paul Ricard et les courses de voitures historiques de compétition à travers notre petite équipe. On va se faire une petite chronologie rapide, c'est très simple. Il y a 8 ans de ça, j'ai un ami marseillais, un proche qui est un garçon adorable, quelqu'un qui n'a pas tendance à se laisser faire et qui se fixe des buts et qui arrive toujours, avec un peu remont, tout à fait à la marseillaise, qui décide de courir en véhicule historique de compétition, en VHC. Alors VHC, il y a la voie facile, donc on achète une auto qui court déjà, on s'assoit dedans, on roule, et puis c'était trop simple. Connaissant donc mon ami Bertrand Guérin, il a voulu une auto que personne n'avait, il a jeté son dévolu sur une Volvo Amazon. Vous savez, le truc qui ressemble un petit peu à un frigo avec deux phares, pas vraiment une ballerine, c'est plutôt une voiture qu'on voit dans les fjords de Norvège avec les cannes à pêche pour aller en week-end, qu'une voiture de course. Il s'est passé 8 ans et pendant 8 ans la voiture a évolué, elle a avancé. Les trains, la caisse, la rigidité, le moteur, la boîte, le pont, tout est passé sous l'œil d'une équipe bien compétente qui s'est occupée de l'auto. Et puis finalement c'est devenu une arme, et cette Volvo, voilà, on a réussi à avoir une auto qui marche, et l'an dernier au rallye de la Sainte-Baume, il a commencé à faire quelques éclats et à chatouiller les ténors de la catégorie. Donc cette voiture, elle commence à être aboutie, et vraiment c'est une grosse surprise. Avec Bertrand, on entretient une relation d'amitié depuis longtemps, et puis on discute beaucoup de la mise au point, je lui file quelques recettes, lui, bon, il explique bien son ressenti. Puis un beau jour, il est venu me rendre visite aux 10 000 tours du Paul Ricard sur une course de championnat d'Europe de véhicules historiques. Là c'était un enfant devant un arbre de Noël, il a vu des autos fabuleuses, il est revenu changer. Le lundi, il m'a appelé, il m'a dit, François, il faut absolument qu'on participe aux 10 000 tours et qu'on aille au Paul Ricard pour faire cette épreuve et courir sur notre plateau. Comment est-ce qu'on fait ? Et bien là, vous savez, c'est une course sur invitation, donc on postule. Il faut que la voiture soit éligible, il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il veuille bien de nous. Et là, on a fait un dossier, et on a postulé. Un lundi, pareil, il me téléphone, il dit, c'est bon, on est accepté, on fait partie du plateau des 50s pour les 10 000 tours du Paul Ricard 2022. Là, c'est la chronologie, on est arrivé, on se décide, on va faire partie de cet événement avec une voiture qui n'a rien de prévu pour. Le setup des suspensions, c'est une voiture de rallye, c'est une voiture qui a toujours couru en rallye, et la dernière qui a couru en circuit, c'était le pronc, qui a fait Tour de France Auto dans les années 60. Donc les Volvo en circuit, vous pouvez chercher des photos, il n'y en a pas beaucoup. Alors du coup, on se met d'accord, on met l'équipe sur pied, moi, ils m'invitent très gentiment et c'est génial, et on passe sous le portique d'entrée du circuit Paul Ricard. Là, on gare la voiture, on la descend de la remorque, figurez-vous qu'à côté de nous, il y avait une Cortina Lotus, il y avait une Morgane, il y avait des autos fabuleuses, et il y a un plateau génial. Il y a une chose qui m'a énormément étonné, il y a un capital sympathie de cette Volvo Amazon qui est quelque chose de rare, ça n'a pas désempli pendant trois jours des témoignages d'amitié, des témoignages d'étonnement, ils sont tous venus. Une Volvo, on n'en voit jamais. Et en fait, on avait la seule Volvo du meeting, et le stand n'a jamais désempli. C'était extra. Une voiture qui tient en gros la route comme une savonnette dans un bidet mouillé, c'est-à-dire qu'en ligne droite, elle louvoit légèrement, donc on ne sait jamais exactement où on est, et c'est chaud, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de glisser la voiture et elle louvoit partout, et ce n'est pas rassurant. Donc, on va vous montrer ça en image. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de glisser. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de glisser, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de glisser. 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 C'est bien, ça n'a rien à voir. 100 grammes, ça a changé la vitesse. Ça donne quoi en temps ? Toi, c'est-à-dire qu'on ne les a pas trop. Est-ce qu'ils gardent le meilleur temps des deux ? Je ne sais pas. On a fait sous-drape jaune le dernier. Il y a combien là ? Il y a deux, un peu derrière. On a fait l'avant aussi. Oui, je peux vous voir. Il y en a deux caisses. Il y a deux caisses. Il a de sourire, c'est que c'est bon. C'est parti ! 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 Alors on va tout mettre en l'air, on va contrôler les jeux, on voit qu'il n'y a rien qui s'est desserré, rien cassé. C'est parti ! Et ça repart ! En mode cool ! On va le prendre cool, on va mettre une ou deux heures ! Entre deux cafés ! Ouais voilà ! Ouais voilà ! C'est parti ! C'est parti ! Lâche ! Lâche ! Appuie ! Lâche ! On va les voir ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non ! La photo, on fait la photo ! Il est trop tard ! Il te tape un doigt ! C'est la mer son d'arrêt, c'est moi ! 3 heures ! Parce que les autres côtés de la bande bleue, de l'autre côté, parce que les autres côtés ! C'est parti 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 ! Il a resiliency. T'es régalé ? Ouais, 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 c'est l'enfer ! Mais ça roule, je te jure j'ai pas laissé ma part au chien, je sais pas ce que donnent les temps mais bon, on verra. Je suis revenu sur la mini-rouge, j'étais collé au capot et puis on peut pas quoi, et dans Cygne il me met 50 mètres, enfin 30 mètres d'un coup. Le mec qui se soulage, il se place, moi je suis là, alors je vise direction Cygne de la Trevalvée. Etienne Pouet-Ou en Coré đây, voilà tout le monde, je suis allé. Je me dise... C'est quoi... Ça va bien, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501